Chers étudiants, bonjour. L'idée principale de Bastia dans la loi, son célèbre pamphlet de 1850, c'est de montrer pourquoi et comment la loi est-elle devenue spoliatrice, c'est-à-dire une source de privilèges, de rentes, de situations et d'arbitraires fiscales. Alors, quelle est la vraie nature de la loi ? Bastia commence par poser les fondements anthropologiques naturels de la loi, la vie, la liberté et la propriété. Le système institutionnel de la liberté naturelle est celui pour lequel la société, les personnes et les propriétés existent antérieurement aux lois. Dans ce système, ajoute Bastia, ce n'est pas parce qu'il y a des lois qu'il y a des propriétés, mais c'est parce qu'il y a des propriétés qu'il y a des lois. En effet, chaque homme est autorisé à défendre sa vie et à faire usage de ses facultés par la loi naturelle. Et la loi civile est l'organisation collective de cette légitime défense. La loi défend la justice. Non une justice positive qui organiserait la fraternité et la solidarité, mais une justice négative qui se borne à empêcher que le droit de l'un n'usurpe le droit de l'autre. Or, quand la loi cesse d'être négative pour devenir positive, le sentiment d'inégalité s'accroît dans la société et génère des conflits. Si on élargit indéfiniment le domaine de la loi, c'est-à-dire la responsabilité du gouvernement, on ouvre la porte à ce que Bastia appelle une série sans fin de troubles, de plaintes, de haines et de révoltes. Les droits sociaux ne sont que des droits sur le travail d'autrui. Des droits à disposer de la propriété d'autrui, fruit de son travail. Par exemple, le droit au logement, le droit à la santé, à l'éducation, au travail, au salaire minimum, etc. Qu'est-ce que la spoliation ? Eh bien, elle est l'exacte opposée de la propriété, nous dit Bastia. Spolier vient du latin spoliare, qui veut dire dépouiller. Or, nous avons vu que l'homme ne peut vivre qu'en s'appropriant les choses, qu'en appliquant ses facultés sur les choses, c'est-à-dire en travaillant. Hélas, il peut aussi bien s'approprier le fruit des facultés de son semblable, c'est-à-dire le spolier. Toute la mission de la loi est d'empêcher cette spoliation extra-légale, c'est-à-dire de défendre la propriété et la liberté, qui sont deux choses inséparables. Dès que l'on admet en principe que la loi peut être détournée de sa vraie mission, qu'elle peut violer les propriétés au lieu de les garantir, il s'en suit nécessairement une lutte des classes, soit pour se défendre contre la spoliation, soit pour l'organiser à son profit. Au lieu de défendre les droits naturels, la loi se transforme en protection des intérêts corporatifs et catégoriels. La spoliation est organisée par la loi, au profit des classes qui la font et de leurs amis ou de leurs clients. Bastia anticipe ainsi l'école des choix publics au XXe siècle aux Etats-Unis, pour laquelle la loi est le résultat d'un marché politique par lequel des groupes d'individus cherchent à satisfaire leurs intérêts au détriment des autres. Mais pour Bastia, le but de la loi doit être simplement de mettre fin à toutes les spoliations. Si l'État n'intervient pas dans la vie privée, les individus sont effectivement propriétaires et responsables de leur vie. Ils font leur bonheur eux-mêmes, ils assument les conséquences, bonnes ou mauvaises, de leurs actions. Ils ont alors la certitude que leurs droits naturels sont garantis et intouchables. Des droits de propriété sûrs donnent aux gens la possibilité de faire des projets sur le long terme parce qu'ils savent que leur patrimoine est à l'abri de la spoliation. Je le cite, absence de spoliation, c'est le principe de justice, de paix, d'ordre, de stabilité. De conciliation, de bon sens, que je proclamerai de toute la force, hélas, bien insuffisante, de mes poumons jusqu'à mon dernier souffle, écrit-il dans la loi, quelques temps avant de mourir. Un siècle après la mort de Frédéric Bastia, la spoliation légale apparaît en clair dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, notamment dans toute une série d'articles. L'article 22, toute personne a droit à la sécurité sociale. L'article 23, toute personne a droit au travail. L'article 24, toute personne a droit au repos et au loisir. 25, toute personne a droit à un niveau de vie suffisant. Et 26, toute personne a droit à l'éducation. Mais il faut bien distinguer le droit à quelque chose et le droit de faire quelque chose. Le vrai droit, c'est le droit de travailler sans entrave, librement. Pas le droit au travail financé par les autres.